Thomas et Moura Ivera Botaï, nous devons combler les lacunes de la semaine qui vient de passer et qui a éclairé quelque part l'obscurité dans laquelle nous nous trouvions pendant 2000 ans. Alors, lumière qui a été projetée en premier pendant la fête de Hanou, par les Hachmonaïm de Pimodeïm qui ont lutté contre la pseudo-lumière des hélénistes de Yavane, de la Grèce, Nakhon. Il nous appartient maintenant d'essayer de comprendre quel était le véritable combat qui s'engageait entre les milices grecques contre le peuple juif en Israël à cette époque. C'était aux environs de 165 avant notre ère vulgaire. En vérité, contrairement aux autres royaumes qui essayaient d'attaquer le peuple juif en tant que tel, pratiquement de l'extraire, de l'éliminer, pour ainsi dire physiquement, de s'attaquer à lui physiquement, comme ce fut le cas essentiellement de Babel. Et le cas de la Perse, à Pourim avec Amman, ici l'impérialisme grec qui s'était installé en Eretz-Israël n'avait pas pour but de détruire le peuple juif physiquement, certainement pas, tout simplement d'imposer une nouvelle culture qu'ils estimaient comme étant véritablement celle qu'ils devaient apporter au monde la lumière, à travers, bien sûr la science, mais surtout à travers une pensée, une philosophie, dans laquelle ils pensaient éclairer le monde justement. Le problème était le suivant, c'est qu'ils pensaient éclairer le monde avec la lumière de l'esprit humain sans plus. Alors que le peuple d'Israël, et je résume, pour ainsi dire tout le chiour, toute la leçon de ce soir, alors que nous estimons que notre esprit brille comme une bougie, pour ainsi dire, même comme l'électricité, mais elle ne peut pas gagner la lumière qu'a Kadosh Baruch que le Saint-Bédit soit-il à imposer dans le monde, à savoir le soleil, la lune, les astres, etc. Nous sommes tous d'accord que l'homme doit procéder à faire avancer, à voir les progrès dans ce monde au niveau technique, mais c'est la reconnaissance de la révélation divine qui en elle-même ne doit pas être oubliée quelque part. En d'autres termes, si vous voulez, le problème qui se pose, c'est de savoir, d'autant que nos maîtres ont estimé que le miracle qui a eu lieu pendant Hanouka, c'est celle d'un petit flacon d'huile qui n'a pas été rendu impur par les Grecs et qui devait permettre d'alimenter le chandelier, la Ménorah, dans le temple de Jérusalem. Et le miracle, comme vous le savez, a fait que ce petit flacon qui devait durer un seul jour pour l'allumage de cette bougie de la Ménorah, a duré huit jours. Et les questions étaient nombreuses pour savoir pourquoi fête-t-on la fête de Hanouka pendant huit jours, alors qu'en vérité, le miracle n'a duré que sept jours. Et qu'en vérité... À cela, la réponse me paraît tout à fait évidente. Pourquoi on fait huit jours et pas sept jours ? En dépit du fait que déjà le flacon permettait l'allumage pendant le premier jour. Réponse claire et nette qui me paraît évidente, c'est que le miracle, il était déjà dans la réalité et dans la nature. Le miracle était d'avoir trouvé, comme vous le dites, ce flacon qui était caché quelque part, d'une part, et d'autre part, le miracle n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas une assise, s'il n'y avait pas une emprise sur quelque chose qui relève de la nature, de l'existentiel, à savoir ce flacon. Donc, pour ainsi dire, la nature ou l'existentiel a été la base réelle et le départ de ce qu'on appelle le nes, le miracle. D'accord ? En d'autres termes, on ne doit pas faire de différence entre la nature et le surnaturel. Le nes, le miracle. Le miracle, en vérité, si vous voulez, c'est une intrusion de la volonté divine dans un monde qui est un monde sécurisé, sécuritaire, étant donné que la nuit vient après le jour, l'hiver après l'automne et l'été, le printemps, etc. et que nous sommes installés dans un monde de la sécurité où nous pouvons savoir quels sont les lendemains qui chantent et la météorologie qui va suivre. C'est uniquement lorsqu'il y a un pic ou un effets, lorsqu'il y a véritablement un danger réel de mort, pour l'individu ou pour la nation, que l'intervention divine doit être efficace et immédiate, comme ce fut le cas de tous ces malheureux qui ont quitté l'Égypte, ces centaines de milliers de juifs qui ont quitté l'Égypte et qui, poursuivis par les armées pharaoniques, se trouvaient devant l'océan. Il a fallu qu'Hachem, n'est-ce pas, intervienne pour ouvrir la mer rouge afin qu'il puisse passer. Afin qu'il puisse passer. Donc, le nes, le miracle, c'est une intervention très rare, vraiment, vraiment, lorsqu'on n'a pas d'autre solution. Ainsi de suite, lorsque la manne est tombée, il n'y avait pas d'autre solution pour nourrir les quelques millions de juifs qui se trouvaient dans ce désert tout à fait aride. OK ? Et donc, en ayant parlé ainsi, je place, moi, dans l'existence que je mène, moi, ici, je couronne, si vous voulez, de noblesse, l'intervention humaine qui tient compte de la vie naturelle. Et beaucoup plus que sur le surnaturel. L'intervention humaine. Voilà pourquoi ce flacon, lui, a été à l'origine de ce qui est survenu ensuite. Je n'arrive pas à me faire expliquer. Étant donné que vous n'intervenez pas, je veux dire par là qu'il vaut mieux pourquoi nous vivions tous dans un monde correct qui suit les règles et les lois de la nature sans être obligés d'avoir des miracles. à tel point que même si un miracle intervient à titre particulier pour toi, pour toi, ou pour un groupe, etc., d'après nos maîtres, s'il survient, ah, je suis sauvé, tant mieux, j'ai obtenu grâce à un miracle ceci, ça enlève quelque part un peu du prix que je dois recevoir, du salaire que je dois recevoir, encombré qu'on pense où ? Dans le Olam, dans le Olam Abba. Dans le Olam Abba. Ça veut dire vraiment, c'est comme quelqu'un, Barmenel, il y a un théonade de l'achim, il y a un accident, un accident de la route. C'est pas normal. Un accident de la route, c'est absolument pas normal, étant donné que ça signifie que de mon côté ou de l'autre côté, il y a une inconscience dans la conduite de mon véhicule ou une imperfection dans la route ou quoi que ce soit, ceci est imputable à qui ? À l'homme lui-même. Et donc, en vérité, il mérite, si je glisse sur une peau de banane, c'est parce que quelqu'un l'a mise ici et c'est dégueulasse de sa part. Vous comprenez ? Nous devons vivre dans un monde qui est correct au niveau des lois, du respect des uns vis-à-vis des sortes, de telle sorte que nous sommes tous comme il faut. Il y a des ramzorim, comme on dit en français, des feux rouges et des feux verts, etc. Des panneaux. Il y a des lois qui doivent nous préserver, préserver de tous. Et pourquoi on vit dans ce monde alors qu'il y en a des gens qui rêvent « Waouh ! » ou « J'aimerais avoir un monde dans lequel tous mes rêves se réalisent d'une manière incroyable et voler comme un cerf volant et aller sur les astres, etc. » Ceci était possible à l'origine dans la Mahashava, dans la pensée divine primordiale. Ça veut dire qu'à l'origine de la création du monde, effectivement, les éléments de la nature étaient doués et d'une certaine manière d'une pensée autonome qui leur permettait justement de répondre à toute exigence de la part des hommes. Pendant les six jours de la création du monde, on raconte même que les astres, ils étaient doués d'une pensée, le soleil pensait, la planète marche aussi, etc. Et donc, il y avait une espèce de libre arbitre qui régnait dans l'univers tout entier jusqu'au moment où le premier homme, Adam Marichon, avec son épouse et le serpent, ont fait tomber tout ceci après avoir mangé du fruit des pendus. Et toute cette beauté astrale, etc., d'un univers qui te permettait d'évoluer comme tu l'entends dans l'espace comme dans le temps, tout ceci s'est quelque part écroulé et s'est figé, atrophié dans quoi ? Dans les lois de la nature, dans les lois de la nature. Mais, cette paralysie de l'existence primordiale en elle-même, elle a un côté positif qu'il faut exploiter. Vous avez compris ? De telle sorte qu'il faut vivre dans l'instant où tu es, dans l'espace où tu es, etc. Et savoir, toi, et c'est ça qui est beau, toi, être, pour vivre dans un monde pareil de la nature, c'est toi qui dois dominer cette nature d'une certaine manière en étant en adéquation avec elle, d'essayer de comprendre ces lois. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'entre le miracle, l'intervention exceptionnelle du Mada, comment on appelle ça de la science ? De la science. Pas de la science, du Mada qui vient de le sauver, etc. tout ceci-là devrait être supprimé si l'homme devait se conduire comme il convenait. À tel point que dans la nature, si vous voulez, le regard que nous jetons sur l'avenir, sur le progrès, etc. C'est un regard qui doit être lent et limité. Il ne faut pas regarder beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, sinon ça a des tendances, des aspirations qui ne seront jamais, jamais, jamais assouvis. Vous comprenez ? Je vais essayer de comprendre un peu. Il y a une image absolument extraordinaire qui est celle, par exemple, c'est la relation avec les parachutes que nous avons vécues sur Joseph et ses frères. Nakhon, Joseph qui est jeté dans un puits. Il n'y a pas de situation plus terrible que celle-ci, jeté dans un puits comme ça. Et là-bas, le texte nous dit le puits, il était vide et il n'y avait pas d'eau. Mais, il y avait quoi ? Des nehachim et des akravim et il y avait des scorpions et des serpents. S'il y avait vraiment ça, les frères ne l'auraient jamais jeté là-bas. Ils ont dit que c'est un puits, il n'y a pas d'eau. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu ? Haramim nous dit vous savez pourquoi ? Parce que le puits, vous savez, quelle était la profondeur du puits, mesdames et messieurs ? Elle était de 20 amot. C'est quoi une amas ? 10 mètres. C'est 48 centimètres. 9 mètres 60 exactement. Et donc, on voit qu'à partir de ces 20 amot, je dis en hébreu, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, 10 mètres en gros. Eh bien, le regard humain peut voir quelque chose. Ils ont vu que le puits n'était pas... Le serp de la souverain, c'est ça ? Il y avait une partie de la chose qu'ils voyaient. Il n'y avait pas d'eau, mais il n'y avait pas... Alors, nos maîtres disent exactement. Quand on fait une soukha, quand on construit la cabane pour qu'elle soit revalable religieusement, casher, il ne faut pas faire une soukha dont le plafond est plus haut que 20 amot. Pourquoi ? Parce que le regard ne peut pas aller au-delà pour voir le toit. Ainsi, pour l'allumage de la chanoukia, on peut allumer une chanoukia jusqu'à une hauteur qui ne doit pas dépasser les 20 amot. parce qu'au-delà de cela, on ne voit pas ou alors à la limite, on pourrait voir si on fait un effort et tout. Ça veut dire qu'il faut savoir vivre dans un éclairage qui est limité et savoir comment se conduire dans ce monde qui est plus ou moins clos, plus ou moins fermé, etc. C'est-à-dire celui de la nature. Vous avez compris ? Celui de la nature. Et il faut privilégier l'existence parce que si tu vis toujours dans un monde où l'éclairage est au-dessus de 20 amot, c'est-à-dire où tes espérances, tes lumières vont trop haut, trop haut, trop haut, tu ne seras jamais, jamais, jamais heureux. Il faut faire avec ce que l'on a ici étant donné que ce que l'on a ici, c'est nous qui l'avons fait. C'est Adam, notre papa qui l'a fait. D'accord ? Et c'est nous encore en continuant la manière de vivre comme lui, etc. qui avons créé ce monde-là, cette bâtisse-là dans lequel nous nous trouvons. Et donc, aller au-delà de certaines espérances qui ne seront jamais assouvies, c'est créer le malheur. Quelque part, créer le malheur, il faut faire comme on dit avec ce que l'on a. Et c'est l'achir à Saméa B'Helko. Quel est l'homme qui est riche, disons maître, dans les pires cavotes que nous avons abandonnés un petit peu, c'est celui qui trouve son bonheur, Saméa qui est heureux dans ce qu'il a reçu dans son lot à lui, parce que c'est lui qui l'a fait. Heureux l'homme qui bénéficie de l'œuvre de ses mains, dit le roi David dans les psaumes. Non seulement tu auras le bonheur, mais tu auras le bien-être plus tard dans le monde futur. Beaucoup plus que celui qui ne fait que s'éclairer avec tout ce que tu veux de beau, y compris uniquement la Torah. Quand il y a des moments de catastrophe et que Barmina n'en peut pas, alors oui, tu peux invoquer l'éternel, au contraire. Même David Améler, le pauvre, et d'autres aussi, ils font des serments, ils ont juré, etc. Ce n'est pas beau de faire des bœufs, ce n'est pas beau de faire des serments, mais quand tu as un pico, la nature n'arrive pas à te sauver, à personne, il dit, je ne suis pas un petit. David Améler, il a juré. Je t'en prie mon Dieu, je t'en prie. Et chacun d'entre nous peut dire aussi, je t'en prie, je t'en prie, lorsque il n'y a pas d'autre secours que j'ai le secours humain et naturel. Humain et naturel. Voilà pourquoi nos ancêtres ont bénéficié dans la vie du désert des miracles pendant combien ? 40 ans. Et je vous donne une image, si vous voulez, pour vous faire comprendre cela. Quelle est la différence entre la nature et le miracle ? Il y a des moments où il faut vivre dans le miracle et des moments où non. Pas du tout, il ne faut pas du tout vivre dans le miracle. Nos ancêtres, imaginez un enfant qui quitte maintenant pendant la sortie d'Egypte, d'accord ? Il est tout petit, il arrive comme ça, il a deux ans, il arrive dans le désert et là-bas, pour manger, qu'est-ce qui se passe ? La manne tombe du ciel. Pour lui, manger son pain, ce pain qui a tous les goûts que tu veux, il a le goût des croissants, il a le goût de la tchoc-chouka, du makro, de la bière, de tout ce que vous voulez. Quand il a vécu cette enfant jusqu'à l'âge de 40 ans dans le désert, pour lui, le miracle de la manne n'est pas un miracle, c'est quoi ? C'est naturel. C'est naturel. Pour lui, c'est ça la nature. Il dit, il dit, maintenant, il rentre, il quitte le désert, d'accord ? Il quitte le désert, il a quitté le monde qui apparemment pour lui est le monde de la nature, il arrive en Eretz-Israël, il n'y a plus de manne. Et alors, il a faim, il a faim, il a faim, et puis il voit son père qui est en train de récolter des épis de blé, comme dans le rêve de Youssef. Des épis de blé, et maman, elle moule le machin, elle fait la farine, elle fait le pain et tout. Il voit, il dit, mais d'où vient ce pain ? Je n'ai pas vu la manne tomber. Il dit, mais arrête, regarde. Il lui fait visiter le champ. pour lui maintenant, qu'est-ce que c'est ? C'est un miracle. Vous avez compris ? Contrairement à ce qu'il avait l'habitude de voir, pour lui c'était naturel, alors que c'était pour tout le monde c'est un miracle. Maintenant, maintenant c'est le contraire. Ce qui est naturel, qui sort de la terre, tu te rends compte, mon Dieu, quelque chose qui vient de la terre, qu'est-ce que c'est que la terre ? C'est rien du tout. Bémète ! Excuse-moi, quand il voit ça, il dit, c'est un miracle encore plus grand que ce que j'ai vu de naturel pendant le désert. Oui ou non ? Parce que, la manne, elle tombe du ciel. C'est un pain, je te jure, quand tu le manges, tout est digéré comme il convient et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Ça vient du ciel, c'est pur, c'est tout ça. Alors que le pain que maman est fait maintenant, tu sais d'où ça vient ? Excusez-moi l'expression, je n'ai pas de mots pour employer ça. De la fange, de la boue, de la terre, des rochers, de la rocaille, et tout, et ça pousse lentement, etc., et puis il faut le travailler, et puis, et puis, et puis, et puis, pour lui maintenant, l'entrée en air est Israël, l'entrée dans le monde de la nature n'est pas de la nature, c'est un miracle, vous avez compris ? C'est-à-dire que ceux qui ont l'habitude de la nature, ils entrent dans un monde où ils croient que c'est le miracle qui est plus important, et celui qui quitte le monde du miracle, ils rentrent dans le monde de la nature, ils disent maintenant le monde de la nature est beaucoup plus important, pourquoi aussi ? Parce que dans la Mahan, le pain qui descend du ciel, j'ai rien foutu pour le mériter, t'as compris ? Et j'ai honte de recevoir tout le temps la bouffe, imagine-toi que je suis moins invité pendant quarante ans chez mon voisin, je ne fous rien de ma vie, et c'est lui qui travaille et qui me donne à manger, à manger, qu'est-ce que j'éprouve à un certain moment, « Nahamad qui souffre ». « Nahamad qui souffre ». C'est le pain de la honte, vous comprenez ? C'est le pain de la honte. Mais maintenant que je suis dans le monde de la nature, et que je dois travailler, et il y a dix travaux pour faire pousser cet épi de blé, pour le travailler, pour arriver au croissant que je vais manger tous les matins au petit déjeuner, il y a dix travaux. Voilà pourquoi la bracha qui me permet de faire « Amot Sileham » elle a dix mots. « Baruch, Atah, Hashem, Eloheinu, Melech, Ha'olam, Amot Sileham, Min Ha'ariz. » Il y a dix mots, Yuna. C'est exactement la benediction que, comment il s'appelle ? Yitzchak Avinu, il a donné à qui ? À Yaakov, contre Esab. « Ve'yiten, Lecha, Elohim, Mita, La Shamaim, Umishmane, Ha, Rez, Verov, Dagan, Dagan, Ve'chirosh » Dagan c'est le blé. Et Chirosh c'est le reza, pour faire le vin. Ok ? Et donc, c'est ainsi qu'il faut voir le miracle de la Hanoukia. Vous avez compris ? On ne fait pas sept jours Hanoukia. On fait huit jours. Et grâce à qui ? Ce n'est pas grâce aux sept jours. Les sept jours, ils reposent sur la nature de la petite fiole. Vous avez compris ? Ils reposent sur cette nature de la petite fiole. Et tout ceci pour nous indiquer que là où tu te trouves dans un espace qui le tient uniquement à nous, à toute l'humanité, et bien c'est là que tu trouves la grandeur réelle, réelle, réelle. C'est l'enseignement essentiel que l'on doit apprendre à propos justement de la lutte qu'il y avait entre les Hellénistes, si vous voulez, et le Ham Israël. C'est que les Hellénistes, ils ont considéré que cette nature-là, elle était merveilleuse parce qu'ils ont fait progresser, attention, dans le monde des Grecs, il faut veiller à ne pas confondre tout. Ce contre quoi on a lutté, c'est contre la philosophie. et c'est athéiste du monde grec. Ils ont coupé la nature de qui ? Du bon Dieu. C'est ça la question, c'est tout. Alors que nous, ce qui est merveilleux, on a vu le miracle dans la nature, c'est-à-dire on a vu le bon Dieu dans la nature. On a vu le bon Dieu dans la nature. Pour donner une image, cette nature que les Grecs qui ont idolâtrés ressemblent à un arbre qui est merveilleux, esthétiquement parlant et qui donne des fleurs waouh ! Violet, rouge, jaune, etc. Et c'est une émotion extraordinaire. Ça parle, ça parle au regech, au sentiment et tout. Et là, tu éprouves pendant un certain temps quelque chose de magnifique. alors que l'arbre du judaïsme est différent. C'est un arbre, lui, qui ne donne pas des fleurs uniquement, mais qui donne des fruits. Vous avez compris la différence ? Parce qu'avec des fleurs, tu peux crever de faim, crois-moi. C'est bien beau d'avoir l'esthétique et tout. Chez nous, l'esthétique, la beauté, le sport et toutes ces choses-là, c'est important, mais pas en tant que but. Chez les Grecs, c'était le but réel. Vous avez compris ? C'était le but de l'existence. Toute leur existence sur le passé dans ce genre de situation, dans les amphithéâtres, pas des amphithéâtres, dans les... Les arènes. Les arènes, les machins, les hippodromes et tout ça, et tout ça. Nous, l'esthétique, la beauté, c'est important. Comme il dit « Jeft Elohim, les Jefet ». La beauté appartient à Japheth, un des trois fils de Noa, à Baal, Vishkon, à condition qu'il réside dans les tentes de Shem, du monde sémitique, du monde qui reçoit la révélation divine. Cette nature, pourquoi elle est belle ? Parce qu'eux, ils ne voient pas pour elle c'est un écran fermé, absolument fermé, dans lequel ils sont comme dans une prison, bien sûr, et ils ont divinisé cette nature. Alors que nous, au contraire, cette divination de la nature, c'est qui règle encore, qui dirige les rênes de cette nature et tu vois le tampon divin et tu vois dans chaque, même dans une fleur, dans une pierre, dans n'importe quoi et tout, tu vois la signature de, tu vois la signature de HaKadosh Baruch Hu. Vous avez compris ? C'est peut-être l'idée essentielle qui me suis permis de développer ici ce soir, devant vous, pour vous montrer que cette lumière-là que nous voyons dans la Hanoukia, elle n'est pas si grande que ça, n'achon, et si vous voyez comment les rabbins, les hasidim et tout cela, ils disent et quand on les regarde et tout, cette lumière, c'est toi qui l'as allumée, tu as compris ? C'est extraordinaire. C'est toi qui l'as allumée parce que nous sommes tombés dans ce monde de l'Inde. On va rêver, bien sûr, dans l'autre monde et tout, mais on doit donner ce qui convient à cette nature, la dimension qu'elle mérite et pas plus. La nature n'est pas divinisée. Akkadosh Baruch Hu est le maître réel du monde même s'il se cache quelque part derrière un chaon jabbatique, derrière une batterie qui fait à travers la nature, tu dois trouver le renouvellement, le changement. Tu dois avoir une évolution même dans ce qui apparaît comme étant rigide le jour, après la nuit, l'hiver, après l'hiver, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord ? Tu dois avoir ce changement sans cesse, sans cesse, sans cesse avec la main divine qui t'assure cette sécurité. Vous comprenez ? Et ce changement ne peut se comprendre qu'à partir du moment où tu attribues à Dieu encore derrière l'écran de la nature son intervention discrète, merveilleusement discrète en dépit de nos péchés, en dépit de notre décadence, il est là. Et c'est ça l'amour le plus grand. Quand tu as un amour grand pour quelqu'un qui te fait du bien et tout, c'est bien, bien sûr, il est gentil, il est bon, il est tout ça, et toi, à son égard, tu as de l'amour. Maintenant, il commence à m'embêter, cet enfant ou cet élève, commence à m'embêter et tout, et tout, et tout, je vais le punir et tout. Je l'ai quelque part un peu puni, mais derrière cette punition se cache encore l'amour que je lui porte. Et je fais attention à voir s'il a de quoi manger, s'il a de ceci, s'il lui manque ceci ou pas cela. Dites-moi, cet amour-là, croyez-moi, croyez-moi, il est beaucoup, beaucoup plus fort que l'amour que je porte vis-à-vis de quelqu'un qui est souriant toujours avec moi, qui est gentil toujours avec moi et tout ça. mon cœur, il est beaucoup, beaucoup plus ouvert vis-à-vis de celui vraiment qui mérite quelque part une punition mais que je sauvegarde tout le temps et que je surveille de ma hajgaha, de ma providence tout le temps. Ça, c'est le vrai cœur. Malgré le Yétserara qui intervient entre nous deux, ce Yétserara, je prends des nits, je prends des étincelles pour continuer à maintenir la vie, le contact et la relation avec lui. C'est une leçon de Moussa tout à fait vraiment, vraiment importante. Vous voyez ? Et cette lumière-là, effectivement, c'est elle qui est à l'origine, à l'origine de tout. Et nos... Comment... Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a tellement de choses à dire. Qu'Akadosh Baruch Hu ait eu besoin de... Je vais vous dire, c'est tellement étonnant parce que pourquoi les Hachamis, ils ont institué une fête aussi grande quand même, d'autant qu'elle n'est même pas mentionnée dans la Bible, dans aucun texte de la Torah ou des Nevi'im, etc. Tu sais pourquoi ? Parce que justement, après la disparition de la Bible, c'est-à-dire après la fin des textes bibliques, des derniers prophètes qui étaient l'éclairage qui marquait notre histoire, on est tombé dans une obscurité réelle. Et comme il dit, je crois le rabbin Ahman, il dit, c'est dans l'obscurité la plus totale que même une seule bougie était claire et elle est merveilleuse. Tu n'attends qu'une seule bougie et rien. Ma mâche et rien d'autre. Absolument rien d'autre. Et c'est parce que la prophétie a disparu que le langage, que la révélation divine, le discours, le dialogue, que Dieu, il a avec nous, a disparu que l'homme, il a cru que c'était lui le maître de la parole. Maintenant, vous avez compris, c'est les Grecs. Nous sommes maintenant les maîtres de la parole, les maîtres de la pensée, les maîtres de la lumière. Et cette manière et cette vision des choses doit être considérée par nous non pas comme une lumière mais comme une obscurité. Voilà pourquoi le Midrash nous enseigne qu'à l'origine de la création du monde, on le voit dans d'autres textes. Et Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre, elle était et ténèbre sur la surface de l'abîme. Tohu, c'est Babel. Bohu, c'est Madaï ou la Perse. Auxer, c'est la Grèce. T'es Rome, la Bim, wow, c'est Rome. La Grèce, elle a apporté la philosophie mais elle a apporté aussi la science, elle a apporté aussi la technique et tout. Et ça, il faut savoir distinguer les deux choses, une bonne et une mauvaise. Et Rome, lui, a apporté wow, c'est-à-dire la puissance, je dirais, de la démocratie, la puissance de la justice, la puissance d'un, de la fabrication. Oui, mais là, dans les faits, maintenant, Rome va apporter des choses. Pax Romana, la paix romane, qui doit être gouvernée dans tout le monde et tout, et tout, et tout, comme ça. Alors, vous voyez déjà qu'à l'origine de la création du monde, il avait ces quatre puissances. Daniel, vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Daniel. On l'a étudié une fois. Oui, monsieur, vaguement. Vous n'avez qu'à être éclairé pour comprendre. Comment c'est ? Il a vu un jour, le, comment il s'appelle, le, Nabichodonosor, avait pris comme conseiller ce jeune qui s'appelait Daniel, un homme extraordinaire, à l'image de Youssef, qui a été choisi par le pharaon, n'est-ce pas ? Grâce au rêve, qu'il a interprété. Et voici Nabichodonosor qui fait un rêve. Et il s'adresse à tous ces magiciens qui sont incapables. Il leur dit, j'ai fait un rêve, donnez-moi l'interprétation. Il leur dit, racontez le rêve, ma majesté. Il dit, non, 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 je veux que vous racontez le rêve que j'ai fait et son interprétation. Il dit, comment, 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 il s'adresse à Daniel, lequel lui dit, majesté, vous avez fait un rêve comme ceci et je vous donne l'interprétation. Il a été capable d'entrer dans la pensée de qui ? De Nabichodonosor. Il dit, majesté, vous avez fait un rêve pareil. C'est quoi ce rêve ? Il leur dit, vous avez rêvé d'une énorme statue de 60 mètres de haut dont la tête, elle était en or, la poitrine, elle était en argent avec les bras, le bas-ventre était de cuivre scintillant et les pieds, ils étaient de fer et d'air. Il leur dit, alors, il leur dit, majesté, ce sont les quatre puissances qui vont dominer Israël et dans le monde. La tête en or, c'est la Babylonie parce qu'effectivement, elle reposait sur la majesté, la puissance, etc. C'est de l'or, c'est de la tête, de l'or. L'argent, c'est la poitrine, c'est la perte, c'est tout, c'est quoi, c'est là ? C'est le désir. On l'a vu dans la fête de Pourim avec As-Veroche et les festins et tout. En hébreu, kesef, c'est l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire, kesef en hébreu ? J'ai envie ! La tarava, le désir, le désir physique des choses, la bouffe, les déjeuners, les festins de Pourim, tout ça. Le rein, le bavante, c'est qui ? C'est les reins. Le ne'a-hoche, en hébreu. Ne'a-hoche, nahash. C'est ça, ça veut dire du mot nahash, c'est pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est le bavante, c'est ce qu'il y a le plus caché comme ça dans les ventes, dans les intestins et tout et tout. Mais c'est aussi le désir le plus bas qu'il y a. C'est-à-dire, au début, c'est merveilleux, c'est la digestion de tout, ça s'apprend tout ce qu'il y a depuis la tête là. Et les pieds, c'est de fer, c'est rhum, etc. C'est rhum. D'ailleurs, on voit par là que justement, le ne'a-hoche, il faut se méfier de lui aussi. Beaucoup plus que la tête en or et que le caissé. Pourquoi ? Parce que le ne'a-hoche est un métal, quand tu le regardes, waouh ! Il est aussi scintillant, sinon plus brillant et scintillant que quoi ? Que l'or lui-même. Que l'or lui-même. C'est du blabla. T'as compris ? C'est-à-dire que tu fais attention qu'on te roule, on croit te montrer de la lumière à travers leur pensée, leur philosophie, mais c'est du blabla. C'est du toc. C'est mamage du toc. Et de là, on voit, dit le Ramban lui-même, Rabbi Moshe Ben Nahman, pourquoi les Asmonéens ont lutté contre les Grecs qui ont pris le peu dans la direction de tout, avec Matatiaou et ses enfants, Yehuda, Yonatan, Shimaon, l'Azartoum, pourquoi ? Ils étaient Kohen. C'était les descendants de qui ? De Lévi. Si tu regardes la bracha de comment il s'appelle Lévi, que Yaakov a donné, il lui a donné, mon cher Abbé nous l'a donné, là-bas il a écrit « Yoroum, Mishpatechal Yaakov ». Les Léviïms sont les rabbins de l'époque. C'était les prêtres, tout ça. Ils vont enseigner, ta loi, etc. Mishpatecham, etc. Et juste après, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Que l'Eternel bénisse son armée. Quelle armée ? De quoi ? L'armée ? Ils vont briser les Motnaïm, c'est-à-dire les hanches, le côté, le bas-ventre, d'une rochette, Kamev de ses ennemis. La Barombane dit, c'est une allusion à quoi ? Au combat que, justement, les Léviïms, les Hachmonaïms, ont fait contre le barin, le barin, ça tombe bien, des Grecs, des Hélénistes, n'est-ce pas ? Ils ont lutté comme ça. Le monde grecque, qui a été beaucoup influencé aussi, pas mal de Juifs, à tel point que même dans le Bétamigdash, il y avait des gens qui se sont assimilés un peu comme ça, en prétestant qu'on pouvait mélanger ceci-là. En vérité, donc, encore une fois, c'est l'indépendance de la pensée humaine qui était devenue orgueilleuse et qui a voulu supprimer la direction, la direction divine de notre monde, dont on ne peut pas du tout, du tout, se passer. Dans le rêve que le pharaon a fait, tiens, dans la paracha de la semaine passée, dans Miketz, d'ailleurs, la paracha de Miketz, c'est toujours Hanoukka. Et le Midrash, il commence comme ça, ce fut au bout de douze ans de prison du pauvre Yosef, il était dans l'obscurité totale de l'existence, bien sûr. Absolument, comme ça. Et le Midrash, il dit, il cite un passouk d'un job, il dit, Miketz au bout, il y a toujours une fin de toutes les choses les plus dures, Ketz Samla, aux chers. Le bon Dieu met une fin à au ténèbre, à l'obscurité, à l'obscurité. Et on voit comment, du jour au lendemain, alors qu'un homme, comme moi, en dehors de Yosef, on serait tombé dans une dépression totale, peut-être, que Dieu préserve. Ben, Yosef, non. Tu as vu ce qui lui est arrivé ? Vendu par ses frères, etc. Et considéré comme ça, poursuivi par Madame Potiphar, et jeter alors que tout ce qu'il entreprenait était béni, était réussi. Tout le monde le reconnaît. Tout le monde. Il a réussi à interpréter les rêves des chansons et du panneutier et tout. À qui on fait appel maintenant ? À qui ? Le pharaon, à qui il fait appel, à cet homme ? Qu'on sort immédiatement. Alors tu vois comment tu sors immédiatement des ténèbres et tout ça. Et à tel point qu'il arrive à reconsidérer les événements qui l'ont plongé dans les ténèbres, dans le malheur, un vrai malheur, quand ses frères viennent et qu'il se fait reconnaître d'eux et dire « Je suis Joseph, je suis Joseph, votre frère. Vous qui m'avez vendu, etc. » Ils sont là, ils allaient s'évanouir tous. Hein ? Parce que brusquement, il leur parle en hébreu, alors que jusqu'à présent, il y avait un interprète qui traduisait son égyptien en hébreu pour les frères. après leur dit « Mais en vérité, s'il m'est arrivé tout ceci, c'est pour me permettre de vous faire profiter économiquement de tous les bienfaits qu'il y a dans ce monde pendant les années de famine. » Oui, mais ils disent « D'accord, ok. » Ils disent « Non, 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 en vérité, en vérité, vous savez, troisième phrase, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est le bon Dieu lui-même. » Hein ? Vous avez compris ? Jusqu'à présent, je crois que c'était tout ça, c'était la nature et tout et tout et que la méchanceté et que la bonté, c'est ça qui doit régner et tout et tout. Oui, c'est ça qui doit régner et tout, mais il faut l'imputer à qui ? À Kadosh Baruch. Derrière l'écran des misères et derrière l'écran même du bonheur, il faut voir quelque part la signature de à Kadosh Baruch. C'est à quoi il était capable, Yosef, de faire. Même pour raconter l'interprétation du rêve au pharaon, qu'est-ce qu'il dit ? Le pharaon dit « Voilà, j'ai rêvé ceci, ceci. » Yosef, mine de rien, il rectifie certaines choses et au lieu de dire « Monsieur le pharaon, je vais moi, personnellement, en vertu de mes capacités, vous donner l'interprétation de vos rêves. » Il n'a pas dit ça. Il a dit « Bladaï, en dehors de moi, c'est pas moi. » « Elohim ya'ane tché l'homme paro. » C'est incroyable. C'est le bon Dieu lui-même qui va rassurer et apaiser ce qui vous préoccupe dans ses rêves des vaches qui sortent, etc., des épis qui sortent. Comprenez ? Eh bien, les rêves de Yosef lui-même vont se réaliser. Ils vont se réaliser pour unifier deux mondes. Celui de la nature et j'allais dire celui du surnaturel. À travers quoi ? Les deux rêves qu'il a fait. Il a fait d'abord un rêve de quoi ? Celui de la nature, de la terre, comme j'ai dit, du pain de la terre. « Et voici, mon allumati, ma gerbe était là, qui sortait de terre, et les vôtres, vos onze gerbes étaient autour de moi et se prosternaient devant moi. » Ça suffit, un rêve, non ? Et ensuite, il va dire « Et voici un second rêve. » Il a rêvé de quoi ? Le soleil, les étoiles. Le soleil, la lune, les onze étoiles, et tout, et tout, et tout. Vous voyez comment notre but dans la Torah, « Muraï vera botaï » c'est toujours d'unifier. Quand tu es dans le miracle, n'oublie pas la nature. Et quand tu es dans la nature, n'oublie pas le miracle. Il y a un lien entre ton intervention à toi naturelle avec ce que tu fais, avec ton travail et tout, mais aussi le secours de Haqadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi très souvent, nous, on dit on travaille et tout, on veut atteindre tel et tel but. Ce n'est pas la peine de voir très loin. C'est de voir autour de nous sur 20 amot, 20 amot, vous entendez ? Pas la peine 20. Progressivement, tu dois avancer 20 amot, après 20 amot, après, après, après 20 amot. Voilà. Et trouver ce bonheur dans le peu, entre guillemets, ce peu qui est grand en vérité et qui doit t'assurer cette jouissance de l'existence qu'il y a. Voilà pourquoi on conclut toujours lorsqu'on fait quelque chose, j'espère que je vais réussir. Oui, mon fils, tu vas réussir. Et qu'est-ce que j'ajoute ? Pour toi, avec l'appui, j'y vais. je t'inscute. de l'appui, je t'inscute. J'inscute. J'inscute. de l'appui. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...